Hello guys, moi c'est Amel, ça fait 7 ans que je vis à Dubaï et grâce à mes vidéos et mes conseils 100% gratuits, j'ai pu aider des milliers de francophones à s'installer dans l'Emirat. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 5 meilleurs conseils avant de monter votre business à Dubaï. Je suis moi-même passée par là, j'ai créé deux sociétés aux Emirats. Une première par rapport à mon activité de créatrice de contenu et une deuxième quand j'ai lancé ma marque e-commerce King Coco en français aux Emirats. Depuis quelques années, les Emirats et principalement Dubaï sont devenus un hub incontournable pour les personnes qui veulent créer leur société et faire du business depuis les Emirats dans le reste du monde. Il y a de plus en plus de français qui veulent tenter l'aventure. Mais attention, monter un business et créer une société depuis l'étranger, ça ne s'improvise pas et ça demande un accompagnement professionnel si vous voulez éviter de perdre du temps et de l'argent. Croyez-moi, je suis passée par là, donc je vous recommande vraiment de passer par une agence pour vous aider dans vos démarches. Il y a énormément de lois et de subtilités administratives à connaître sur le sujet. Donc oui, c'est un coût supplémentaire, mais ce n'est pas une dépense inutile. Si vous recherchez un cabinet de conseil en entrepreneuriat, celui que je vous recommande, c'est Talium Consulting. C'est la référence francophone si vous souhaitez être accompagné pour lancer votre business. Ils sont spécialisés notamment en stratégie et développement d'entreprise. Les fondateurs sont français, ils sont implantés à Dubaï depuis plus de 15 ans et ils ont accompagné plus de 3000 entreprises. Si vous avez pour projet de créer une société à Dubaï ou d'être accompagné pour lancer votre entreprise, je vous invite à les contacter directement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager mes 5 meilleurs conseils avant de lancer votre business à Dubaï. Écoutez bien mes conseils jusqu'à la fin. Suivez bien toutes les étapes que je vais vous partager pour mettre toutes les chances de votre côté quand vous allez venir vous installer à Dubaï. Avant d'entamer tout projet à Dubaï, et ça vraiment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient de le faire, c'est super important de bien connaître et comprendre le marché que vous souhaitez pénétrer. Ça implique donc d'abord de bien identifier qui sont vos clients potentiels, leurs besoins, leurs préférences ou encore leur comportement d'achat. Comprendre le marché local vous aidera à mieux adapter vos produits ou vos services pour répondre efficacement à la demande locale. Il y a plus de 200 nationalités qui vivent et qui travaillent à Dubaï. Par exemple, vous n'allez pas vous adresser de la même manière à un Emirati qu'à un Anglais. Donc c'est vraiment nécessaire de comprendre qui est votre cible pour mieux adapter votre produit ou votre offre. Donc avant de vouloir lancer un business à Dubaï, il faut d'abord venir ici, étudier le marché, effectuer une vraie analyse concurrentielle, analyser les forces et les faiblesses de vos concurrents et identifier les opportunités et les menaces. Donc ouais, il va y avoir un peu de travail marketing à faire, mais ça c'est vraiment une étape essentielle avant de commencer quoi que ce soit. Si vous prévoyez d'ouvrir un restaurant, un magasin ou encore un salon de beauté, l'emplacement il peut avoir un impact énorme sur la visibilité de votre business, mais aussi pour son accessibilité pour les clients. Il faut donc bien connaître la ville et surtout identifier dans quel quartier votre cible se rend pour mieux comprendre ses habitudes de consommation et choisir en fonction votre emplacement. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Dubaï dans l'immédiat ou si tout simplement vous ne connaissez pas assez Dubaï, une agence comme Talium Consulting, elle peut vous aider dans ses démarches et effectuer toutes les analyses et études de marché nécessaires. Choisir la bonne forme juridique, c'est une étape importante si vous voulez éviter les mauvaises surprises. Ce choix va déterminer la manière dont votre entreprise va être structurée légalement et comment elle va fonctionner ici. La forme la plus populaire pour les investisseurs étrangers, c'est la free zone, c'est moi-même ce que j'ai choisi pour mes deux sociétés. Elle offre pas mal d'avantages comme la propriété étrangère à 100%, la possibilité de faire du commerce dans le monde entier, des formalités administratives simplifiées ou encore le rapatriement à 100% du capital et des bénéfices. Par contre, chaque zone a ses propres règles et réglementations, donc c'est super important de bien comprendre quelles sont les implications spécifiques à la zone que vous allez choisir. Si vous voulez faire des affaires sur le sol émirati avec une structure physique, c'est la société mainland qui sera plus adaptée. Depuis juin 2021, il n'est plus nécessaire d'avoir un partenaire local pour créer une société en mainland pour certains secteurs d'activité, comme l'ouverture d'un restaurant par exemple. En tant qu'étranger, vous pouvez désormais être à 100% propriétaire de votre société. Quel que soit votre choix, free zone ou mainland, c'est vraiment impératif de s'assurer que votre entreprise, elle est en conformité avec toutes les lois et les réglementations en vigueur aux Émirats. Ça comprend notamment la législation commerciale, fiscale ou encore du travail. C'est pour ça que si vous souhaitez ouvrir une société à Dubaï en toute sérénité, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par des experts en création de sociétés, comme Talium Consulting, avec qui je fais cette vidéo en partenariat. C'est une étape importante pour votre implémentation et croyez-moi, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Il y a beaucoup de subtilités administratives à connaître. Parfois, il y a aussi des traductions à faire en arabe. Donc se faire accompagner, ça peut vous éviter beaucoup de migraines. Même si dans certains cas, les démarches administratives, elles sont plus légères et la comptabilité, elle est simplifiée, malheureusement, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir le faire. Vous aurez à gérer les aspects administratifs, comptables ou encore juridiques de votre business ici. Les lois, elles évoluent vite aux Émirats, donc vous devez être au courant des réglementations locales et vous y adapter. Depuis juin 2023, l'impôt sur les sociétés, il a été introduit aux Émirats. Les entreprises, elles sont désormais imposables à hauteur de 9%. Si le bénéfice net, il dépasse 375 000 dirhams par an. Et si votre entreprise, elle réalise plus de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires par an, vous allez devoir vous enregistrer à la TVA qui est de 5% et qui est payable uniquement sur le business effectué aux Émirats. Par contre, et ça, c'est quand même super important de le dire, les sociétés en free zone qui n'exercent pas d'activité aux Émirats avec des sociétés mainland, elles ne sont pas concernées par les impôts et la TVA. D'un point de vue comptable, vous allez donc devoir tenir des registres financiers précis et déclarer vos revenus. Si vous recrutez des employés, vous allez devoir leur faire des visas et leur obtenir des permis de travail. Ça, encore une fois, je vous conseille de vous faire accompagner par des gens experts et compétents dans le domaine. Donc si vous avez besoin d'un support, un comptable ou encore un avocat, le cabinet Allium Consulting propose tous ces services et pourra vous accompagner dans ces démarches. Bien recruter, c'est une étape importante dans la mise en place de votre business. Et croyez-moi, recruter à Dubaï, c'est pas facile. Alors c'est bien connu, on sait que la main-d'œuvre, elle est moins chère ici, mais attention, ça veut pas forcément dire qu'elle est plus qualifiée. Dubaï, c'est une ville où il y a plus de 200 nationalités, les gens, ils viennent du monde entier et ils ont pas forcément la même façon de travailler ou de penser que vous. Donc oui, clairement, si vous embauchez des gens peu qualifiés, vous allez faire énormément d'économies sur leur salaire, mais en contrepartie, vous allez aussi sûrement passer beaucoup de temps à les former, à tout vérifier, à repasser derrière eux. Il risque d'y avoir aussi du turnover dans votre entreprise, donc c'est vraiment un choix à faire. Mon dernier conseil, et celui-là, c'est vraiment le plus important, si vous voulez réussir à Dubaï, il faut avoir une bonne planification financière axée sur le long terme. Ne sous-estimez pas les nombreux investissements nécessaires, comme le coût de la création de votre société, les salaires de vos employés, le loyer si vous louez des locaux, ou encore les dépenses marketing et logistiques. Sans oublier que si vous vous installez ici, à ça, il va falloir ajouter vos dépenses personnelles et le coût de la vie, donc il va falloir vous loger. Si vous avez des enfants, il va falloir payer l'école, les courses, les activités, l'assurance. Donc vraiment, tout ça, c'est des grosses dépenses et il ne faut pas les sous-estimer. Donc pour résumer, avant d'entamer tout projet de création de business à Dubaï, premièrement, analysez bien le marché et la cible que vous souhaitez viser pour que votre offre ou votre produit soit le mieux adapté possible. Deuxièmement, choisissez la bonne forme juridique et celle qui correspondra le mieux à vos besoins. Troisièmement, gérez bien toute la partie administrative et comptabilité pour éviter de mauvaises surprises. Quatrièmement, recrutez stratégiquement pour éviter le turnover de vos employés. Et cinquièmement, budgétisez et ayez une vision long terme pour mettre toutes les chances de votre côté. All right, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils pourront vous aider à mieux concrétiser votre projet aux Émirats. Si vous recherchez une agence pour vous faire accompagner, je pense que vous l'avez compris et vous pouvez même répondre à ma place. L'agence que je vous recommande, c'est Allium Consulting. C'est vraiment des experts dans le domaine et ils sauront vraiment vous guider et vous accompagner si vous souhaitez lancer un business aux Émirats. Vous pouvez les contacter en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions par rapport à la création de business aux Émirats, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai. Si vous voulez aussi plus de conseils gratuits sur la vie à Dubaï, comment s'installer ici, etc., je donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.